Salut tout le monde, c'est Ben Lennès et j'ai du courrier. Ben oui, bienvenue dans un autre épisode de j'ai du courrier. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais avoir quand même quelques petits colis à vous montrer. Rien qui vient de Séribé par exemple, c'est principalement toutes les affaires que j'ai trouvé sur mes groupes Facebook. Fait qu'on va commencer. Celui-là, ça fait quand même un petit bout que je l'ai. C'est un super Demon's Quest au Super Nintendo. Moi, ça fait longtemps que je cherchais à ce jeu-là. Chaque fois que je le voyais, il y a quelqu'un qui l'achetait tout de suite avant moi. Puis vraiment, c'est un excellent jeu. Fait que je le voulais. Puis là, quand je suis tombé sur celui-là, ça s'est adonné qu'en plus, c'est un très bon prix. Fait que moi, j'étais vraiment content. Fait que merci à la personne qui me l'a vendu. C'est encore une fois sur un groupe Facebook. Ensuite, j'ai acheté un beau petit jeu. Celui-là, je l'ai acheté. Ceux qui le connaissent vont le reconnaître. C'est le King de Saint-Eustache. C'est un super Captain Commando en boîte. On voit que la boîte n'est pas dans le meilleur état. Il est quand même pas mal sunfadé. Le dos, lui, il est beau. Mais c'est vraiment que le devant, il a perdu beaucoup de couleurs. Et il n'y a pas le manuel, mais il y a la cartouche. La cartouche, c'est quand même un bon état. Sauf que, ici, le petit collant, là, je vais réussir à le faire partir sans trop de dégâts. Puis, allant dans le dos, il y a du crayon vert, mais je vais changer le dos pour une cassette de sport, ou peu importe. Je vais mettre un dos flambe en oeuf, puis la cassette va être beaucoup plus belle. Ensuite, Captain Commando, ça, c'est un petit peu pour faire une faveur à un de mes amis. On jouait ensemble à ce jeu-là. C'est mon ami Fred. On jouait ensemble quand on était jeunes. On allait le louer, fait que c'est une raison pour qu'on puisse rejouer. Puis, c'est quand même un bon jeu. On l'avait joué sur émulation. On avait été un petit peu déçus, mais ça reste quand même un bon bit de mop. Et une autre chose, ici, c'est une manette. C'est une manette turbo, là, pour la super Nintendo. Puis, la raison pour laquelle je voulais absolument cette manette-là, c'est, encore une fois, c'est mon ami Fred. Il y avait cette manette-là dans ses choses, quand il était jeune. Puis, là, on la cherchait depuis quand même peut-être 2-3 ans qu'on voulait cette manette-là. Puis, là, dernièrement, il est allé chercher ses parents. Puis, il a trouvé une photo de lui avec cette manette-là. Je vais mettre la photo dans la vidéo quelque part, là. Puis, là, il m'a envoyé la photo. Il dit, c'est vraiment celle-là qu'il faut qu'on trouve. Puis, c'est ça, je l'ai commandé de quelqu'un sur Facebook. Fait que, vraiment content. J'ai payé un petit peu cher, là, vu que j'ai payé peut-être 15$ de shipping juste en shipping pour l'avoir. Fait que, ça venait quand même un petit peu cher, mais je suis bien content de l'avoir. Puis, vraiment, ça m'a fait un petit peu chier, là. Mon ami, mon oncle Cartouche, à la réunion du Ceci-Je-Vécu qui avait eu lieu dimanche passé, le 6 août. Samedi passé, le 6 août, il m'en a donné une. J'ai acheté quand même une couple de trucs. Puis, il m'en a donné une. Fait que, avoir attendu un petit peu, j'en aurais eu. Je l'aurais eu gratis. Mais là, ça m'en fait deux. Fait que, je vais en donner une à mon ami. Puis, je vais garder l'autre pour moi. Et, je vous ai montré en introduction le gros colis. Celui-là, ça vient de Passion Rétro. C'est une boutique en ligne. Je vous invite à aller voir sa boutique. Ces jeux-là viennent de sa collection personnelle de jeux de NES. Fait que, quand même, des trucs intéressants. Puis, des choses que je cherchais, que je cherchais quand même depuis un bout. Fait que, je suis super content d'avoir acheté ces jeux-là. Et, ça me rajoute quand même pas mal de jeux pour mon set de Nintendo. On va aller quand même assez rapidement pour les titres, au moins, intéressants. Phantom Fighter. Ici, Big Bird, Hide and Speak. Évidemment, pas super intéressant. Mais, ça me le prend. La famille Adams, des Adams Family. Ici, un Advance and Dragon Pool of Radiance. Rock'n Ball. Ça, ça me dit vraiment rien. Puis, je suis quand même assez intrigué. Ça a l'air cool. Et, Mandel Palace. Ça, je le voyais passer quand même souvent, mais j'ai jamais osé l'acheter. Puis, c'est un jeu de Hudson Soft. Fait que, moi, ça me laisse penser que c'est probablement un bon jeu. Un autre ici. Un Princess Tomato. La princesse tomate. Celui-là, c'est Ultimate Air Combat. Ça, j'en ai tendu parlé par Big Ben dans une de ses vidéos des vrais accros. Puis, il m'a donné le goût de jouer. Fait que, quand même, content d'avoir mis la main dessus. Probablement, pas super bien vieilli, là. Un jeu de simulation de combat aérien, là. Mais, on va l'essayer quand même. Je vais déposer ça. Un autre ici. Un Mappy Land. Il paraît que c'est pas mauvais. C'est un petit jeu cute, là. Un jeu de stratégie... Nobunaga Ambition. Cyberball. Un autre ici, qui c'est Uninvited. Et, évidemment, je vous ai gardé le plus beau morceau pour la fin. C'est Battletoads et Double Dragon. Ça, vraiment, je le cherche depuis longtemps. Puis, j'avais hâte de jouer à ça. J'ai joué beaucoup à la version Super Nintendo, je crois. Et, ce jeu-là, il est quand même aussi dur que le Battletoads normal. C'est juste que ça inclut les personnages de Double Dragon. Fait que, c'est quand même cool. C'est un bon petit crossover qu'ils ont fait entre Battletoads et Double Dragon. C'est vraiment le fun et très difficile. Fait que, quand même, allez essayer ça. Ça, ça vaut la peine. Et, ça, c'est une deuxième commande que j'ai faite au même vendeur Facebook que Passion Retro. Et, c'était pour un manuel de Jurassic Park. Puis, j'ai vraiment trouvé ça vraiment très drôle. Il a envoyé ça dans un carton avec le dessin. Un dessin fait par ses enfants. Fait que, wow, tu sais. Moi, d'habitude, je me serais attendu qu'il m'aurait mis le dessin sous son frigidaire et non de l'utiliser pour shipper des manuels. Là, vous remarquez, le manuel est en noir et blanc. Et, en fait, c'est une bonne chose. Parce que, ma copie de Jurassic Park, c'est une copie assemblée au Mexique. Non, pas ici. Assemblée au Mexique. Et voilà. Et, quand c'est les copies mexicaines, le manuel est en noir et blanc. Et, aussi, faire remarquer que le label est de beaucoup moins bonne qualité. Il est moins luisant. Et, certaines ont une étiquette au dos. Mais, la plupart des copies faites au Mexique ou assemblées au Mexique, les instructions sont gravées au dos de la cassette au lieu d'être une étiquette. Donc, si vous trouvez, évidemment, des cassettes comme ça, ben, c'est pas des fakes. C'est vraiment juste que... C'est des copies un petit peu de moins bonne qualité faites au Mexique dans le temps. Et, il existe aussi des versions, là, faites au Japon du... de Jurassic Park avec le livret en couleur et la cartouche avec une étiquette en arrière. Fait que c'était tout pour mes trouvailles sur Facebook que j'ai fait livret à la maison. Fait que j'espère que ce petit épisode-là vous a plu. Merci beaucoup et à la prochaine. Je vais vous montrer la boîte qui est vraiment unique. Ça, c'est super cool. Ça, une belle attention. Et, ce que j'ai pris, c'est ici le modèle avec les manettes de Nintendo NES dessus. Vraiment super cool. Même que vous entendez, mon chat, lui aussi, il est super excité tantôt. Il se roulait d'un broc, là.